Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Comment c'est fait que vous les bénissiez ? Elles pratiquent la sorcellerie. Oui, j'ai compris. Elles ont suçé mon sang. Elles m'ont vendu. C'est bizarre pour bien. Elles ont suçé mon sang. Ils t'ont tiré aux oeufs de ça. Quand tu es mort, tu es mort. Elles ont suçé. Vous voyez, Bissat, au marché, c'est un sang déjà oublier. Comme des vampires. Le groupe a demandé. C'est ça, ils disent que c'est le même qui va me donner. Mais c'est comme ça ? Donc, il m'a donné. Même un côté ici, sans son côté. C'est un sang, c'est un jour là-bas. Même ils ont eu une maladie sur nos poils. Même beaucoup de poils. Ils t'ont dit à tuer. Si tu es une maladie, quelque chose ils t'ont tué, ils t'ont mangé. Qui a mangé sa tête ? Qui a mangé la tête de la dame ? Qui a mangé sa tête ? Qui a mangé sa tête ? Viens. Et qui l'a donné ? Qui la preuve donnée ? Qui la preuve donnée ? Toi qui donne, toi qui met la tête ? C'est toi qui mange la tête ? Tout le monde connaît ça ici ? Si, là, tout le monde connaît. C'est toi qui donne là. C'est toi qui mets la tête. La tête. Moi, je lui met la tête. Et toi tu es délivré ? Ici où tu es venu ? Où tu changes ? Où on t'envoie quelque part ? Si tu es venu ici D'ailleurs tu ne peux pas nous essayer Tu te dis à boucler Là où tu es rentré, tout est fermé Tu l'as déjà mangé non ? Tu as peur de quoi ? Tu as peur de quoi ? Mon noix Où est ? Non mais je ne bosse pas ou l'est Moi je t'entends d'apprendre J'apprends seulement Comme les lèvres deviennent puissants qu'ils le mettent C'est plus puissant qu'ils le mettent Peut-être toi on entend de faire ton palable Tu t'en viens manger Attends on va aller dans nos estomacs C'est toi C'est toi C'est toi qui te transforme C'est toi qui te transforme en Baguia Et doucement Doucement Tout ce que tu veux entendre là tu vas entendre Mais dans le but de les délivrer Non parce qu'ils n'ont les délivre L'autre esprit c'est de les délivrer C'est pas pour les ma traité Elle dit quoi ? Elle a tué combien ? Toi mais t'as tué combien ? Hein ? T'as tué 10 personnes Comment tu les tues ? Parle fort Tu détends un chien Tu détends un chien Ça c'est vrai Tu fais comment ? Elle se transforme en chien Comment tu as trabler Am ? Elle se transforme en chien Elle se transforme en chien Comment tu as trabler Am ? Comment tu as trabler Am ? Elle dit qu'elle souffle Elle souffle la poudre Qu'est-ce qui se passe ? Elle souffle la personne Qu'elle doit tuer Quand tu as fait qu'elle soit ici Quand tu as fait qu'elle soit ici Elle dit qu'elle tue la personne Après ça tu tues la personne Après ça tu tues la personne La personne te fait avoir pitié Maintenant tu as gâté quoi ? Après ça tu tues pas seulement hein ? C'est vrai que vous tuez ou mangez Mais vous gâtez la vie des gens Vous gâtez Un sac de vie 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 la faute à moi pourquoi c'est assigne elle fait ça c'est d'ailleurs pourquoi elle peut faire je ne vais pas dire qui la petite paix a les gens tu fais quoi coucher et quand tu couches là je sais pas quoi si les gars vous avez parlé d'ici qui vous a parlé d'ici c'est il y avait quoi peut-être montrer si j'ai travaillé comme jésus l'a délivré là c'est ça tu n'en sais dieu qui délivre un mois je veux pas travailler moi j'ai fait que prier seulement puis dieu lui fait le reste tu savais déjà qu'elle était sorcier c'est quand c'est un monsieur qui m'a dit que dans les dix qui sont là les trois là c'est ça il m'a dit mais là je suis dans l'année d'un cas dix ans nous ont prié il n'y a pas de changement donc c'est ça patricien m'a dit qu'il faut aller à dire ok vous serez délivré au nom de jésus nous aimons j'ai compris elle est toujours prête à qui Elle est toujours prêt à attaquer, asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Allez ! Depuis-là, je vais m'attaquer, depuis-là, je vais m'attaquer, elle va me manger. Tu peux que tout le monde mange. Moi, je suis abandonné. Allez ! Je suis abandonné. 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 Laласia nazisi l'aw"; Elie珠 Allez, allez, la puissance de Jésus, 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 la puissance de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus. Je neutralise ton pouvoir dans ce cas, la puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Elle, son cœur, elle touche pour la sorcellerie. Ça bat pour attaquer, attaquer. Elle me met la pied. Moi, mon côté, jusqu'en janvier, elle me neutralise. Elle t'a déjà pris. Tu viens mort, tu dis-moi encore janvier. Quelqu'un qui vient manger, ça a déjà digéré. Elle est mère, elle a l'eau de la toilette aussi. Maintenant, ça, tu dis non janvier. Fait ! C'est un très dangereux sorcellerie. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, détruit ton pouvoir dans ce cas. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, détruit ton pouvoir. Le centre de neutraliser son pouvoir dans la puissance de la mission de la mort. Chalam, chalam, je suis le prophète Joël Krasso, le marichat de la brigade anti-sortier. Nous sommes pratiquement aujourd'hui, ventre et lit du 8 août 2017. Nous sommes pratiquement au douzième jour de ce moment de juin de prière. Là, je suis en train de m'apprêter à aller justement à Divo. Je reprends les activités aujourd'hui. Nous avons un grand programme comme la destruction de la sorcellerie familiale. Voilà, donc je suis à mon domicile privé d'Abidjan. Voilà, juste pour vous montrer un témoignage de la puissance de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ peut faire. Voilà, ici chez moi. Voilà, cette jeune fille, vous la reconnaissez peut-être. Vous savez comment elle a été dans la sorcellerie. Comment elle a été dans la sorcellerie. Comment elle a pratiqué la sorcellerie. Je l'ai récupéré, ça fait pratiquement un an. Quand vous regardez son aspect physique, vous savez que beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Voilà, on peut t'écouter. Je m'appelle Golière. Avant, j'étais censée, j'ai pris les gens. Mais c'est ça, maman, on va à Divo, qu'on n'est pas bénéficier, comment ? C'est ça, ils ont pris, comment est-ce qu'ils m'ont bénéficier. Voilà, vous avez entendu, elle a été délivrée par la puissance de Dieu. Et ça fait pratiquement un an qu'elle vit chez moi. Voilà, qu'elle vit chez moi. Nous pouvons, n'est-ce pas, manifester l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur peut nous pousser, n'est-ce pas, à vivre avec des airs sorciers. N'est-ce pas, leur amener, leur apporter l'amour de Dieu et leur apporter, n'est-ce pas, notre assistance spirituelle. Elle a vécu dans un centre de prière où elle a été frappée plusieurs fois. Elle a été fouettée parce qu'elle était sorcière. On l'a fouettée dans les centres de prière. Ils l'ont même rasée, on la rasait dans les centres de prière, tout ça. Comme les ninjas, on la rasait, comme les moines. Et puis le Seigneur, n'est-ce pas, l'a transformée aujourd'hui. Voilà, elle était parmi les deux filles. Il y avait les deux filles qui avaient vendu leurs pieds en sorcellerie, les deux filles qui avaient les plaques. Celles qui faisaient partie de la troisième fille là, au milieu des deux filles qui ont vendu leurs pieds en sorcellerie. Vous voyez maintenant son aspect physique. Voilà, je l'ai prise en chair, ça fait maintenant un an. Ça fait un an qu'elle vit à un mois. Voilà, la rééducation, n'est-ce pas, la rééducation. Elle parlait comment baouler, je lui ai bien dit qu'ici c'est pas baouler croc. Donc on a commencé à la rééduquer pour le français. Elle s'est maintenant allumée une bouteille de gaz. Elle s'est maintenant allumée une bouteille de gaz. Elle s'est fait la cuisine ici, la bouteille cuisinière. Voilà, donc je suis en train de m'apprêter, n'est-ce pas, à l'envoyer dans une école de couture, de formation. Voilà, c'est ce que Dieu peut faire encore dans la vie de quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Et c'est pour cela que le lundi je pars. Ce lundi je pars à Lomé parce qu'au Togo, il y a des centres où les enfants sorciers sont maltraités et les laissés. Donc en tant que représentant de l'ONU pour le développement en Afrique de l'Ouest, le développement et la protection de l'enfant. On dirait, n'est-ce pas, cette semaine, la semaine prochaine, à Lomé, afin de pouvoir aider, n'est-ce pas, ces enfants en difficulté. Et ça c'est vraiment important. On peut dire tout ce qu'on peut dire de quelqu'un. Mais la Bible dit qu'on reconnaîtra là par ses fruits. Et ça c'est très important. Il y a ce qu'on peut dire de quelqu'un. Quelqu'un ne m'aime pas, il peut dire des choses. Mais nous, nous faisons un travail dans le secret. Nous faisons un travail du Seigneur dans le secret. Nous amenons les gens, n'est-ce pas, à la délivrance, à un sorcier, à abandonner la sorcellerie. Et, n'est-ce pas, nous récupérons cette personne. Nous la rééduquons, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et nous la menons à être une bonne personne utile à la société. Voici un exemple palpable. Je pense que tout à l'heure, quand je serai, n'est-ce pas, à Divo, je vais vous montrer son, l'ancienne vidéo. Vous allez comprendre qu'il y a une différence entre son aspect physique maintenant et le passé. Voilà, parce qu'ici elle ne manque rien. Elle ne manque rien. Elle ne manque pas de nourriture et matin, midi, soir, elle mange même à table. Vous voyez, le petit-déj. Elle a droit un petit-déjeuner matin, la table est garnie matin, soir elle mange. Elle a droit un petit-déjeuner matin. Et c'est elle-même qui fait la cuisine. Voilà, celle qui fait sa cuisine ici. Tu sens le Megaz ? Voilà, viens le Megaz. Je vous montre aux gens qu'on l'a appris. Fais le Megaz. Elle était du largement. Mais maintenant, la voici. On l'a appris à lui Megaz. Comme on allume une bouteille de gaz. Voilà. Comme on l'a éteint. Voilà, vous voyez, on l'a appris tout ça. Vous voyez, son aspect physique a totalement changé. Voilà, vous voyez. Donc, les gens, ils peuvent parler, ils peuvent dire, ah, Krasso, il est comme ça, Krasso, il est comme ça, Kapsso. Alors, ça fait un an. Nous l'avons délivré. Nous l'avons aidé. Et je l'ai envoyé chez moi. Vive chez moi. Pendant un an. Et je vous dis, je la montre. Parce que vous voyez, son aspect physique. Tu sais faire quelle sauce? Il a saut. Il a saut. Il a saut, 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 saut. Ah, ça il savait. Si tu dis, tu ne voulais pas faire saut, 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 saut. Allez, dis, c'est faux. Tu sais faire quoi saut, 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 saut? Aïe au bergine. Saut au bergine. Oui, voici comment elle est devenue. Voilà. Voilà, c'est son aspect physique. Pour dire aujourd'hui, Nous autres, quand nous prenons des gens, nous ne les matrons pas. Nous ne les aidons à être transformés. Nous les amenons à la puissance de la transformation de Christ. Et c'est l'amour de Dieu que nous partageons avec des cercles sorciers. Oui, on peut être sorcier et puis être transformé. Voilà, c'est pour dire aujourd'hui. Elle a le droit à un petit déjeuner, tout ça. Elle a le droit à des omelettes. Elle mange bien ici. Elle mange tout ce qu'elle veut. Et puis, bon, Jésus-Christ est seigneur. Là, voici son aspect physique, c'est tout. Voici l'aspect physique de cette fille. Elle a dit, chez moi, ça fait un an. Elle a dit, chez moi, on l'a d'abord aidé à parler le français, à s'intégrer. Et ça, c'était vraiment important. Parce qu'elle a grandi dans un campement où il n'y avait pas de courant. Elle avait des difficultés avec tout ça. Même à louver une bouteille de gaz, elle avait des problèmes avec. Et elle était sorcière, comme elle a dit. Tu faisais comment la sorcellerie ? Elle s'envole. On n'a pas envie de parler de ça. Tu faisais comment ? Elle m'envole pour aller tuer les gens. Elle s'envole comme bonbon, pour aller tuer. Elle s'envole pour aller tuer les gens, sorcellerie. Et maintenant, comment tu te sens ? Depuis que tu es venu ici, à quoi ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Depuis que tu es dans cette maison ? Ma vie a changé. Ma vie n'est pas comme avant. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Et puis tu as pris ici ? Avant, je ne sais pas comment on était là-bas. On s'est rendu quoi, c'est le fagot qui vient. Je ne connais rien quand il vient ici. Tu ne connais pas le gaz ? Ah, d'accord. Et là, c'est que j'ai beau, fagot. On casse les bois en brousse, puis on met, on fait. Maintenant, ici, quand tu es venu, que c'est passé ? On a monté comme on allume gaz, non ? Gaz, non, on allume gaz. L'envoi, c'est bois, oh. Bois là-même, tu allumais. C'est bois, non ? C'est bois, non ? C'est bois, non ? C'est bois, non ? C'est bois en brousse, dans le campement, pour mettre ça en sauce. Ça, ça dit sur le feu, ça rend dans tes yeux la fumée, tu es tenu, kish, 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 kish. Ça prend toutes tes narines jusqu'à ce que tu as misé dedans. Ton nez saigne jusqu'à ce que c'est pas mauvais, hein ? Parce que quand tu saignes, ton nez, la même, ça peut couler pour donner qu'il mangeait la sauce. Vous savez, tes mobs, là, ça met un peu de qu'il mangeait dans la sauce. Vous voyez, il y a fagot, fumée qui rend dans tes narines, ça augmente qu'il mangeait dans la sauce. Ici, voilà, on l'a pris même. Ici, on l'a pris, voilà, comment faire ses pieds, comment être une femme responsable. Voilà, comment être une femme responsable. Elle est une ex-sorcière. Voilà, elle est une ex-sorcière. Voilà, donc voici, voici, voici le témoignage. Est-ce que tu peux allumer la télé ? Voilà, on l'a montré aussi comment on allume la télé. Il faut que je vous montre. Comment on éteint, comment on allume la télé. On l'a montré, tout ça. C'est comme on allume. On l'a montré. Souvent, moi-même, il y a des choses que moi, je suis étonnée. Voilà, on l'a montré comment on allume la télé. Vous savez, comment on allume la télé ? Il faut éteindre. Éteint et puis allume la télé, voilà. Voilà, et puis allume. Voilà. Voilà, donc on l'a montré comment on allume la télé, tout ça. Voilà, donc voici ce que Dieu peut faire par amour. L'amour que nous avons pour nos proches, nous pouvons les aider. Voilà, voici. Tout à l'heure, je vous montrais l'ancienne vidéo de cette jeune fille que Jésus-Christ a transformé. Voilà, Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis à Jésus ? C'est pour ce qu'il a fait pour toi. Merci à Jésus-Christ, il a fait pour moi. Il a fait quoi ? On m'a sauvé la vie, ma demi-midi. On dit qu'on t'envoyait avant, quelque part dans un village où on chicoteait, où on chicoteait, on m'a fait des livrances. Il fallait la veille, on fait quoi ? Quand on était parti, on était parti, là-bas, il nous a attaché en bas de l'huile. On m'a frappé. Quand on chicote. On est resté en bas de deux jours, quatre, trois jours sans manger. En bas de quoi ? Plus, trois jours sans manger. On vous chicote sur l'autre. Et puis, vous n'avez pas été délivré. On n'est pas délivré. Quand ma maman a dit qu'on n'a qu'à venir, ils ont donné le nom de l'huile. Et puis, on s'est sorti, on est parti là-bas. Et puis, on est parti, et puis on a dit ce qu'on a fait, et puis on m'a délivré. Vous comprenez ? Pas seulement, nous nous posons des actes. Parce qu'il ne suffit pas de bavarder. Il ne suffit pas de dire tel est bon, tel est mauvais. On reconnaît l'âme par ses fruits. Et ça fait un an. Aujourd'hui, je l'ai fait ressortir, j'ai fait ressortir son témoignage au travers de cette vidéo ce matin. Pour dire, on peut vivre avec une personne transformée, délivrée par amour. Parce que pour nous, en tant que croyants, nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Amener les gens, n'est-ce pas, à expérimenter la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est l'amour, Dieu est miséricordieux. Ça fait pratiquement un an qu'elle vit chez moi. Elle a droit à un petit déjeuner, copieux, qu'on voyait tout à l'heure sur la table. Elle s'est fait une omelette, on l'a appris tout ça. Elle s'est fait comme on fait petit déjeuner, en bas c'est un bain. C'est un bain, 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 un bain. Qu'on appelle pain, un bain ? Un bain, un bain ? Bon ? Ouais, elle s'est pas en avant là. C'est pain sec. Et puis tu mets deux sucs dedans et tu bois. Aujourd'hui, elle a droit à tout ça. Pour dire l'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu, on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Dieu aime encore et nous devons aussi manifester l'amour autour de nous. Voici le témoignage de cette jeune fille et sorcière qui a été transformée par la puissance de Dieu. Voilà, elle tuyait. Tu avais tué combien de personnes ? Voilà, la voici. En avant là, tu as tué combien ? Dix personnes. Elle a tué dix personnes en sorcellerie. Mais elle a eu la miséricorde de Dieu. Elle a été pardonnée par Jésus-Christ. Et Dieu l'a transformée. N'est-ce pas ? Nous l'avons récupérée. Il l'a aidée. Parce qu'elle était d'Isa dans la tête. Elle venait de la brousse. Et nous l'avons aidée. Dans la transformation, nous, de sa tête. Elle a parlé le français parce qu'elle parlait le baoulé. Le français, elle a commencé à parler français. Elle m'a montré comment on cuisine. C'est une des cas de cuisinière. Parce qu'elle, elle, c'était Boafago. Elle a vécu dans les campements. Et aujourd'hui, elle s'allumait une télévision. Smart TV. Elle s'est elle-même allumée, mais de deux coups d'heure. Elle s'est toute allumée. On l'a appris à faire le ménage. On l'a appris à prendre soin d'elle-même. Parce qu'on achète ses vêtements. On l'a appris à prendre soin d'elle-même. Voici ce que l'amour de Dieu représente. Vous savez, on reconnaît l'âme à ce fou. Voilà, c'est tout. Nous autres, nous continuons de faire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Nous nous continuons d'aider les gens. Dans le secret, nous apportons l'amour de Dieu. Nous pouvons vivre avec une personne ex-sorcière. Nous pouvons leur apporter l'amour de Dieu, l'assistance, pour que cette personne devienne utile à la société. Parce que c'est ça le message vrai et puissant de la part de notre Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Shalom à vous. A tout à l'heure pour Divo. Nous aurons un grand programme tout à l'heure aux environs de 18 heures. Un programme de taille. Nous allons voir parler des liens qu'on appelle des liens ancestraux. Nous allons parler aussi de la sorcellerie familiale. Nous allons revenir sur la malédition. A tout à l'heure, je pars maintenant pour Divo. Shalom à toi. Shalom à vous plutôt. Que Dieu bénisse. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501